Le service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, en tout premier lieu, pour aborder l'Évangile de ce dimanche, je propose que nous regardions avec amusement les pharisiens, ces personnes qui s'approchent de Jésus avec une question importante et douloureuse, ô combien douloureuse, y compris pour nous, dans les temps que nous vivons. Mais je trouve qu'il nous représente dans notre attitude spirituelle le plus large, avant même de parler du couple, de la famille ou de leur souffrance, dans notre attitude spirituelle. Regardez la question, comment il la pose et ce qu'elle induit. Est-il permis de répudier sa femme ? D'où vient cette question ? On se le demande. On va voir, évidemment, aussitôt que le Seigneur dit, la question ne se pose pas, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, mais on va y revenir. Mais surtout, c'est que si on pose la question, c'est qu'on a déjà choisi de répudier sa femme et qu'on cherche un moyen de le faire. Et on cherche un moyen légal. Est-il permis de répudier sa femme ? C'est-à-dire, quelle astuce nous permettra de faire ce que notre cœur a déjà choisi ? Et vous voyez qu'on est loin des cas particuliers de juger qui fait bien, qui fait mal, qui aurait dû faire ci ou qui aurait dû faire ça. Mais simplement, voilà, des hommes qui constatent qu'ils n'ont plus ou qu'ils ont perdu ou qu'ils ont tué, on ne sait pas, et peu importe, l'amour pour leur épouse. Donc, ils se présentent devant le Seigneur alors que l'amour est mort. Vous voyez comme c'est étonnant. Ils voient que l'amour est mort. Ils ne se posent pas la question, comment est-il mort ? Comment éviter qu'il meure à nouveau ? Peut-on le ressusciter ? Ça serait beau d'aller voir le Seigneur en disant, comment faire pour ressusciter l'amour pour son épouse quand on l'a perdu, ou quand on l'a bêtement tué, ou je ne sais quoi. Non, ils savent ce qu'ils font. Ils savent quel est leur projet. Mais je crois que, vraiment plus largement que cette question sur la fidélité ou le divorce, ce dimanche est pour nous l'occasion de faire attention que dans notre vie spirituelle, nous n'interpellions pas le Seigneur pour qu'il donne des solutions dans des situations où nous avons déjà choisi le péché. Faisons cet examen de conscience de dire, quand je m'adresse au Seigneur pour lui poser une question dans une situation douloureuse, qu'au moins je prenne le temps de vérifier que je désire la vérité, que j'ai besoin d'aménagement pour la vivre, que j'ai besoin d'un chemin pour la vivre pleinement. C'est une autre question. Mais qu'au moins je n'ai pas fait, a priori, le choix de valider la mort de l'amour ou le choix de valider, comme pérenne, une situation de péché. Bref, les gens vont voir, les pharisiens vont voir Jésus et il pose un problème de droit. Est-il permis de répudier sa femme ? Ils veulent savoir ce que Jésus en pense. C'est amusant d'ailleurs qu'ils veuillent savoir ce que Jésus en pense parce qu'on voit qu'on est dans l'ordre de l'opinion. Alors on voit le piège, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, il est gros comme une maison. Jésus aura tort qu'ils disent oui ou qu'ils disent non. De manière très intéressante, le Seigneur Jésus les replace devant leurs responsabilités. Et alors, c'est magnifique, il les replace même dans leur domaine d'expertise. C'est-à-dire, que dit Moïse ? Il les réfère à la loi alors que lui était interrogé pour qu'il donne une opinion personnelle. Comment tu sens la chose ? Comment tu vois les choses ? Lui répond, qui a-t-il décrit que nous enseigne Moïse ? Référons-nous à la loi de Dieu. N'est-elle pas écrite pour notre bonheur ? Et là aussi, dans la réponse du Seigneur Jésus, il y a un sous-texte. Et ce sous-texte, c'est « Et n'êtes-vous pas, vous qui m'interrogez, des experts de la loi ? » Alors, de fait, Moïse a permis la répudiation. Il a permis que soient écrits ces actes de répudiation. Et Jésus lui-même ne le conteste pas, évidemment. Simplement, voyons comment le Seigneur Jésus n'en fait pas un problème législatif. Il dit « C'est en raison de la dureté de vos cœurs, de vos cœurs à vous qui m'interrogez. » Il n'est pas en train de dire « Les hommes étant ce qu'ils sont, la fidélité étant ce qu'on peut en faire. » Non, il ne parle pas. En général, il parle de ceux qui l'interrogent, c'est-à-dire qu'il parle de chacun d'entre nous. C'est à la dureté de nos cœurs à nous que l'on doit cette situation-là. Et d'ailleurs, il y a un peu de mauvaise foi dans ce dialogue sur le plan législatif, sur le plan légal. Parce que si on prend le temps de tourner les pages de la Bible pour aller dans le livre du Deutéronome au chapitre 24, tout au début du chapitre 24, on est loin d'une loi autorisant le divorce. Je vous le lis, « Soit un homme qui a pris une femme et consommé son mariage. Mais cette femme n'a pas trouvé grâce à ses yeux. » Etc. Je passe. « Il a donc rédigé pour elle un acte de répudiation et le lui a remis. » On voit que Moïse part d'un constat. Il regarde ce qui se passe. Il ne fait pas une prescription. Ce n'est pas une loi comme il y en a d'autres. Par exemple, « Tu ne tueras pas, tu ne prendras pas la femme de ton frère. » Enfin, on nous dit ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais là, il constate ce que les gens font. C'est-à-dire qu'il vient avec son acte de répudiation pour essayer de contrôler les débordements qui sont liés aux infidélités. Et c'est-à-dire, dans le cas présent, pour essayer de protéger les femmes qui sont répudiées, de sauvegarder autant qu'il est possible leur dignité. Mais il ne parle pas de divorce. Il ne présente pas le divorce comme une loi divine. Évidemment que non. Jésus va l'expliquer puisque c'est exactement le contraire. C'est une tentation très fréquente dans la vie spirituelle de vouloir interpréter la parole de Dieu en fonction de ce qu'on est capable d'en vivre, de ce qu'on se croit capable d'en vivre ou de ce qu'on a décidé d'en vivre. Comme si elle était un lieu de négociation ou pire, comme si la loi était un idéal, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Mais ça serait dire que Dieu est sadique, ça serait dire que Dieu n'est pas bon s'il nous disait une loi qu'on ne peut pas vivre, qu'on ne peut pas appliquer. Donc la question, c'est comment, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir vivre cette loi avec l'aide de Dieu, bien entendu. La référence, c'est la volonté de Dieu et ça n'est pas l'idée que nous avons de ce que nous pouvons en vivre ou de ce que nous souhaitons en vivre. Et c'est pourquoi, et c'est ainsi que le Seigneur Jésus nous ramène à l'origine, au livre de la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout est là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On n'a pas besoin de parler du divorce plus longtemps parce que la question n'existe pas. La question n'a pas de sens. Quand il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire à l'image et à la ressemblance de l'amour trinitaire, Dieu est un, mais il est trois personnes, et le Père se donne au Fils, le Fils se donne au Père dans l'esprit et dans la joie du don. C'est-à-dire que Dieu est communion de personne. C'est-à-dire que finalement, pour reprendre le langage du Cantique des Cantiques, à l'intérieur de la Trinité, il y a un jeu d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'homme ne peut pas être seul, parce que le mode de vie divin, c'est le mode de communion, c'est le mode du don de soi, c'est ça le fondement de tout, et donc le fondement de la vie humaine, puisque l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et pour vivre ce mouvement-là, il faut être égal comme le Père et le Fils sont égaux. C'est-à-dire que l'homme a besoin d'un être qui soit son égal pour pouvoir vivre cette relation d'amour, ces jeux de l'amour trinitaire. Et c'est ainsi qu'on le voit dans la première lecture, aucun des animaux ne peut convenir. Et ça n'est même pas la question des animaux, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas être en relation avec l'homme émotionnellement, culturellement, intellectuellement, etc., spirituellement, évidemment, comme peut l'être un autre homme. C'est-à-dire qu'il faut, pour vivre la relation d'amour ou la relation d'amitié, pour reprendre le langage des philosophes grecs, on peut penser ici à Aristote, il faut un autre soi-même, non pas un être inférieur. Les jeux de l'amour trinitaire nécessitent l'égalité. Et c'est ainsi qu'il est important de voir que la femme est tirée de l'homme, non pas qu'elle soit inférieure, comme on s'amuse à le dire, elle est issue d'une côte surnuméraire, mais bien pour dire qu'elle est égale. Et Adam le dira, c'est la chair de ma chair. Donc le mariage représente l'amour le plus immense, le plus intense et le plus proche du mode de vie divin qui se puisse concevoir. Or, ce cadeau magnifique que Dieu fait à l'homme nécessite une rupture, un renoncement. Tous les cadeaux que Dieu fait viennent avec le renoncement qui les accompagne. Ainsi, hommes et femmes qui rentrent dans ce mode de vie, de communion qui est à l'image de ce que vivent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne font désormais plus qu'un. Mais cette unité-là nécessite une rupture. C'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire que les liens très intimes d'une famille, ce sont les liens les plus profonds que nous puissions concevoir, eh bien il est nécessaire de renoncer à ces liens-là pour rentrer dans la proposition d'amour que le Seigneur offre dans le mariage. Donc on voit ici que la relation entre l'homme et la femme est l'œuvre de Dieu. et elle est inscrite dans l'acte créateur. Et c'est bien l'importance de ce que dit le Seigneur « À cause de cela, » dit Jésus. « À cause de cela, tous les deux ne feront plus qu'un. À cause de la vie trinitaire, à cause de l'acte créateur, à cause de la volonté de Dieu sur le couple, hommes et femmes, à cause de cela, ils ne feront plus qu'un. » L'unité qui est vécue dans le mariage est forte parce qu'elle est l'aboutissement d'un projet de Dieu, un projet dans lequel Dieu s'investit personnellement. Ce que Dieu a uni, dit le Seigneur Jésus, c'est-à-dire c'est la dimension sacramentelle. Il ne suffit pas de s'aimer. Et quand on définit le mariage par rapport à un besoin de la personne, un besoin de l'individu, on se trompe. Quand on définit le mariage comme la consécration d'un amour qui unit un couple, on se trompe. C'est bien plus profond et bien plus grand que ça. Bien sûr, il faut ces éléments. Il faut que chacun veuille se marier. Il faut que l'un et l'autre s'aiment. C'est quand même bien le minimum qu'on demande. Mais le projet du mariage est bien plus grand que celui-là. C'est-à-dire c'est la reconnaissance du projet de Dieu sur ce couple. C'est la reconnaissance de l'engagement de ce Dieu, de Dieu dans l'amour de ce couple. C'est lui qui réalise l'union et la communion entre les époux. C'est Dieu qui unit. Et nous le savons par saint Paul, la lettre aux Éphésiens, que vous connaissez bien. C'est donc un appel à témoigner. À témoigner de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Les époux sont appelés à témoigner au cœur du monde de la fidélité inaliénable de Dieu envers l'homme. Dire que le mariage peut être dissous, c'est laisser croire que Dieu puisse rompre avec l'homme, puisse remettre en cause son engagement envers les hommes. C'est impossible. C'est absolument inimaginable. Frères et sœurs, nous ne le savons que trop bien pour le vivre dans nos familles, pour le vivre nous-mêmes peut-être. Les couples sont en danger, ils sont en souffrance. Il faut être courageux, il faut être audacieux pour vivre le sacrement du mariage aujourd'hui. Alors unissons-nous ces jours-ci, peut-être toute cette semaine, d'en faire une intention particulière à confier à Notre-Dame du Rosaire. Prions avec ardeur pour les couples, pour la famille. Demandons à Dieu de renouveler tous les couples chrétiens dans la grâce de leur sacrement du mariage. Qu'ils puissent faire d'eux des témoins de son amour, des témoins du dessein magnifique qu'ils forment pour l'homme et pour la femme. Qu'il soit permis que nous puissions tous, suivant notre place dans l'Église, mais que nous puissions tous permettre aux jeunes gens de découvrir la beauté, la profondeur et la fécondité d'un mariage vécu selon le projet de Dieu. C'est-à-dire cette manière de rentrer dans le grand jeu de l'amour trinitaire. Cette manière de s'abandonner à la danse du Père et du Fils dans la communion du Saint-Esprit, afin que le monde croit que Dieu est Père, afin que le monde connaisse que Dieu a scellé une alliance indéfectible avec l'homme et que rien ne pourra l'arracher de la paume de sa main. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501